Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle séance de lecture. On va étudier et découvrir un nouveau son. D'accord? Donc, restez avec moi et suivez-moi et faites très attention. Très bien. Mais avant de commencer la séance, écoutez-moi attentivement. Très bien. Dites-moi les enfants, quel est le son qui se répète? Je recommence. La marchandise, un zigzag, des fraises, une chemise. Le son qui se répète, c'est le son Z. Très bien. Bravo les enfants. Le son Z. Répétez le son Z. Très bien. D'accord les enfants. Donc, aujourd'hui, on va étudier le son Z. Le son Z. Donc, il existe deux manières de faire le son Z. La première manière, c'est S entre deux voyelles. Quand je vois S entre deux voyelles, je dis Z. Donc, rappel des voyelles. A, E, I, O, U, Y. 106. A, E, I, O, U, Y. Très bien. Exemple. Fraise. Fraise. Ici, la lettre S fait le son Z. Pourquoi? Parce que S, ici, entre deux voyelles. La première voyelle, c'est I. Et la deuxième voyelle, c'est E. Fraise. Très bien. Le mot suivant, c'est Rose. Rose, aussi, la même chose. S. Ici, il fait le son Z. Donc, S entre deux voyelles, ça donne Z. La première voyelle avant S, c'est O. Et la voyelle qui vient après S, c'est E. Donc, Rose. Je ne dis pas Rose. Très bien. Troisième mot, c'est RÉ-ZIN. RÉ-ZIN. Très bien. RÉ-ZIN. Donc, le mot RÉ-ZIN, aussi, S fait le son Z. Donc, avant S, il y a I. Et après S, il y a I aussi. D'accord? C'est le son Z. Le son Z. Très bien. L'autre façon pour faire le son Z, c'est tout simplement avec un Z. D'accord? Avec un Z. Très bien. Donc, exemple, zèbre. Zèbre. Donc, le mot ici commence avec un Z. Zè, c'est zèbre. Très bien. Le deuxième mot, c'est pizza. Pizza. Et six Z au milieu. Pizza. Très bien. Et le dernier mot, c'est ZÉRO. ZÉ-ZÉ. ZÉ-RO. Très bien. Bravo. Bravo. Donc, après les enfants, je vous invite à écouter cette... Regardez, écoutez la vidéo suivante pour entendre comment on prononce ZÉ dans différents mots. D'accord? Très bien. Très bien. Décibel, je ne retrouve ni mes fraises ni mon zèbre. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Non, mais c'est bizarre. J'ai aussi perdu mon blouson et ma pizza. Fraise, zèbre, blouson, pizza. Que des mots qui contiennent le son Z. C'est sûrement le savant Zinzin qui a tout pris. Vite, vidéo, trouvez-nous Zinzin. Oh non, mon zèbre en bronze. Zinzin, rendez-nous nos objets. Comment ça vous nous les rendrez si nous apportons d'autres choses dont le nom contient le son Z? Vous avez déjà pris les fraises, le zèbre, ma pizza et mon blouson. Zinzin, vous voulez le son Z? Vous allez la voir. Mais Sono, il abuse de votre générosité. C'est une ruse, vous allez voir. Vidéo, donnez à Zinzin quelque chose dont le nom contient le son Z et qui s'écrit avec la lettre S. Une fusée. Désormais, Zinzin, votre machine est gavée de son Z. Vous êtes obligés d'en relâcher. Mon blouson, ma pizza. Oh non, mon zèbre et mes fraises, tout est en désordre. Parce qu'il faut tout décomposer pour tout recomposer, Sono. Le son Z de zèbre s'écrit avec la lettre Z. Z, E, ça fait zèbre. Mais le son Z de fraise s'écrit avec la lettre S, suivi de la lettre E. Et il faut également la lettre S pour écrire le son Z de blouson. Mais la lettre Z pour écrire le son Z de pizza. Z, A, ça fait za. Eh oui, désolé, Zinzin. Prenez un zeste de citron, faites un puzzle, n'importe quoi pourvu que ça contienne le son Z. Si ça vous fait plaisir, mais ne venez plus nous dévaliser. Vidéo. Zappez le savon Zinzin, nous avons besoin de nous reposer. Ouf, ouf. Plus de Zinzin à l'horizon. Je vois que le soleil est à son zénith. C'est l'heure de la pizza. De la délicieuse pizza. Oh oui. C'est super. C'est super. Et à la fin, les enfants, je vous invite à lire des mots qui contiennent, des mots qui contiennent le son Z. Avec Z et le son Z, S entre deux voyelles. D'accord? Comme un zèbre, un zébu, zoé, zoro, zéro, du gaz, un zoo, le bazar, le gazon, une gazelle, un chimpanzi, un zigzag, une dizaine. Très bien. Donc, les enfants, lisez bien cette fiche plusieurs fois. D'accord? Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada